... Bonjour à tous. On n'est pas là pour vous faire peur. Mais effectivement, en tant qu'avocate spécialisée dans la protection des données à caractère personnel, on intervient beaucoup sur les sujets du big data, très souvent sur les aspects CRM, cookies, données utilisateurs, données des internautes, des prospects, etc. Mais le big data, c'est aussi dans les RH. C'est aussi dans les RH. On parle d'énormément de traitements. Alors, les traitements classiques, on ne va pas en parler ici, c'est l'innovation. Mais parmi les dispositifs, les solutions innovantes RH que l'on rencontre et qu'on vient pour encadrer juridiquement, pour faire en sorte qu'elles soient viables, légales et qu'on puisse fonctionner librement en interne, il y a la gestion des nouveaux talents, par exemple. Il y a tout ce qui est plan de succession, on n'aime pas trop en parler, qui vous remplacera quand vous ne serez plus là, pour quelques raisons que ce soit. Et puis, il ne vaut mieux pas que la personne qui se fera remplacer le sage, ni celle qui la remplace le sage. Il ne manquerait plus qu'elle accélère son départ, par quelques moyens que ce soit. Et beaucoup d'autres traitements. On entend parler de loi Sapin 2. Je suppose que ça doit vous dire un petit peu quelque chose. Ces nouveaux dispositifs qui deviennent obligatoires désormais en France, même si avec les affaires Enron et la réglementation SOX aux Etats-Unis, beaucoup de filiales américaines devaient déjà mettre en place ces dispositifs d'alerte professionnelle, où on invite les salariés à se dénoncer entre eux lorsqu'il y a une violation du code de conduite interne. Avec la loi Sapin 2, ça y est, c'est obligatoire désormais en France. Et c'est autant de traitements de données à caractère personnel soumis à cette réglementation, la protection des données à caractère personnel. Idem lorsqu'on met en place des plateformes internes collaboratives, ou lorsqu'on fait l'acquisition d'applications RH qui font du coaching, par exemple, de salariés, formation, etc. Et c'est là où on intervient, pour faire en sorte que ce soit possible. Et contrairement aux aspects big data, on va faire le play, aux aspects big data, CRM, B2C, prospects, clients, utilisation des données des internautes, etc., on n'a pas toujours besoin du consentement du salarié. Et on ne le sait pas toujours. Notamment pour contrôler l'activité d'un salarié, la question qui se pose n'est pas « est-ce qu'on peut ? » On peut. C'est le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, enfin, dont on pourrait parler beaucoup mieux que moi, mon associé Nathalie Deverne, spécialisée en droit social, mais on doit nécessairement travailler ensemble. Il ne me reste plus qu'une minute trente pour vous parler de quoi ? Du fameux GDPR. Vous savez, ce règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, qui arrive, qui entrera, qui a déjà été adopté il y a plus d'un an et demi, il y a un an et demi, qui entrera en vigueur dans six mois, 25 mai 2018, pour faire court, c'est surtout 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc il faut se mettre en conformité. Et que dit-il ? On va essayer de le résumer ensemble. Une minute. Alors il faut prévoir dans les fondations de la documentation, c'est ce qu'on appelle le accountability, avec dans ce règlement des documents obligatoires, sous peine de sanction. Alors cette fois-ci, c'est que 10 millions d'euros d'amende ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Mais il faut les prévoir. Et il faut s'assurer qu'on a une base légale. Je vous disais tout à l'heure, pas forcément besoin de consentement. D'ailleurs, il y a peu de cas où le consentement du salarié serait valable, et Nathalie pourraient tout à fait confirmer ce point. L'intérêt légitime de l'employeur, en l'occurrence. Il faut respecter les droits des personnes, leurs nouveaux droits, droits à l'oubli, notamment la sécurité-confidentialité, vous savez très bien faire, forteresse technologique, en général, tout le monde est au point, mais pas que. Et le privacy by design, se poser la question, est-ce que l'outil qu'on développe ou celui qu'on acquiert répond bien à toutes ces conditions ? Et tout ceci, chapeauté par une gouvernance de la donnée. Et très rapidement, voici les nouvelles obligations du GDPR. Elles sont toutes là. Donc on pourrait en parler des heures, c'est pas possible, mais je vous parlerai juste de la création de ce nouveau métier, le DPO, et on a lancé avec Sciences Po une formation business exécutive pour le DPO. Et qui dit plateforme collaborative, dit aussi respecter d'autres droits, le droit à la déconnexion. Merci, Mérave. Alors je mesure toute l'ironie de mon sujet dans une matinée où on a parlé d'hyperconnectivité, d'agilité, de nouveaux fonctionnements du travail. Peut-être que vous vous souvenez, il y a à peu près un an, fin 2016, début 2017, un tremblement de terre a donc secoué la planète RH internationale, lorsque les gros titres de la presse internationale ont cru que nous, Français, arrêterions de travailler définitivement à 18h tous les jours, sans possibilité de se connecter le week-end, sans possibilité de se connecter pendant les vacances. Je suis sûre que vous, notamment ceux d'entre vous qui occupent des fonctions RH, ont eu le loisir de recevoir des mails un peu sarcastiques de vos collègues et homologues dans les autres pays. Le gardien l'avait dit, je vous laisse lire la citation, « When the French clock off at 6 p.m., they really mean it ». Même chose du côté outre-Atlantique, « France lets workers turn off, tune out and live life ». Un magnifique programme et une vraie révélation pour la communauté internationale. On sait, nous, Français, que le fameux droit à la déconnexion, certes, est une nouveauté juridique, a été instauré par la loi El Khomri d'août 2016, et est venue, finalement, apporter un cadre, en tout cas des incitations pour les employeurs, pour les entreprises que vous êtes, à s'assurer que notre hyperconnectivité, notre flexibilité, notre agilité, ne venaient pas créer d'autres excès en matière de durée du travail, maladie professionnelle, burn-out. Et c'est ce qu'a voulu faire le législateur, la loi El Khomri, en imposant à toutes les entreprises, vous qui êtes dans la salle, avez très certainement dans vos entreprises soit un accord collectif à ce sujet, soit une charte, soit c'est un sujet, si votre entreprise est pourvue de syndicats qui fait l'objet d'une négociation lors de la négociation sur la QVT, sur la qualité de vie au travail, voilà la vraie nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises doivent négocier, doivent aborder ce sujet du droit à la déconnexion. Donc on a aujourd'hui encore peu de recul, cette obligation n'a qu'un an. Vous, en pratique, au quotidien, je ne sais pas si vous la vivez déjà, si vous avez des consignes, si vous avez des actions de formation, de sensibilisation, qui vous ont été dispensées, ou que vous dispensez à vos équipes. La nouveauté n'est pas révolutionnaire dans la pratique. En revanche, elle a quand même l'avantage et l'intérêt de se poser la question de, dans ce monde hyperconnecté, dans mon désir d'agilité et de flexibilité, est-ce qu'on n'en reviendrait pas aux bases, au bon sens, sur l'utilisation des moyens de communication, des données personnelles, des échanges entre salariés ? Et voilà, finalement, l'intérêt de cette loi. Très peu de sanctions, à ce jour. Très peu de retours pratiques. Au contraire, on voyait, dans des statistiques assez intéressantes, de 2017, juillet, notamment l'IFOP, qui montre que 78% des cadres, en 2017, continuent de se connecter à leurs iPhones, à leurs smartphones, pendant leur temps libre. On a encore, sur ces points-là, peut-être des progrès à faire. Et 33% des actifs, globalement, en cadre et non cadre, restent connectés pendant leur congé, lorsque leur métier le permet. Donc, on est loin d'une déconnexion pure, radicale de tous pendant les congés, pendant les week-ends, mais c'est ce vers quoi, tant la législation française, en tout cas, elle aimerait inciter les entreprises, au moins, à en parler. Alors, au-delà des obligations légales, qui sont rappelées sur cette slide, que j'ai rappelées, qui sont vraiment de définir des modalités permettant aux gens de se déconnecter. Ce n'est pas forcément l'employeur qui doit aller voir chaque salarié pour dire, il est 18h, il faut se déconnecter. C'est que l'employeur doit simplement expliquer aux gens qu'ils ont ce droit, expliquer comment faire. Ça passe peut-être aussi par des explications techniques, comment éteindre la fonction push des emails sur des téléphones. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation. Ce qu'on a vu, nous, en termes de best practice, et je conclurai sur ce point-là, parce que c'est intéressant de savoir en pratique ce qui se fait, c'est finalement des entreprises qui avaient été assez radicales dans l'approche, comme Orange ou Volkswagen, qui avaient décidé de couper les mails. On a même des exemples d'entreprises qui avaient fait des no email Friday. Pas de mail du tout, certains jours. Les effets de ces mesures-là, beaucoup trop radicales, sont dévastateurs, au contraire, sur la santé psychologique, les risques psychosociaux, puisqu'on crée un stress énorme pour les gens qui doivent se déconnecter à une certaine heure et ne peuvent plus gérer leur travail en toute autonomie. Donc, il existe des autres best practices que la déconnexion pure et simple. Par exemple, le fait de bloquer les mails dans la boîte d'envoi pendant le week-end pour que les gens ne reçoivent pas les mails. Vous pouvez toujours l'envoyer. Le destinataire ne le recevra que le lundi matin. Ça semble être une solution un peu moins radicale, un peu plus nuancée, en tout cas plus adaptée à notre monde de travail actuel. On l'a vu ce matin. L'idée est que les gens soient heureux. Mo nous l'a aussi expliqué. Est-ce que la happiness et l'hyperconnectivité ? Certainement pas. Mais ce n'est pas non plus une approche aussi radicale qu'on a voulu le faire penser sur le droit à la déconnexion. Merci, Merev. Merci.